Alors, des FMI déjà hier qui dit rien n'est fait, c'est très grave, il n'y a pas de réforme, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan du FMI ? Est-ce qu'il faut signer un accord avec le FMI ? Et si oui, lequel ? Écoutez, notre point de vue, effectivement, je pense qu'il y a une certaine majorité des parlementaires libanais ou de la classe politique libanais qui considèrent que oui, il faut signer un accord avec le FMI. Et présents à plusieurs tables avec le FMI de négociation, etc., ils sont en train de dire qu'on ne va pas laisser tomber le Liban. Et c'est quelque chose de positif, déjà, que tout le monde sache qu'on entend que non, le FMI va se retirer, non, le FMI est très... Vous les rencontrez, d'ailleurs. Je les rencontre, est très investi sur le dossier libanais et veut arriver à une sortie ou une entente qui soit dans l'intérêt de l'économie libanaise et des citoyens libanais. Par contre, sur ce point, il faut que toute entente soit dans l'intérêt, évidemment, sinon quel est l'intérêt de le faire ? Dans l'intérêt du Liban. Et aujourd'hui, dans les négociations avec le FMI et à chaque fois qu'on a une conversation avec eux, on réalise qu'il y a un peu de grosses différences, pas petites, qui sont assez grandes dans le fond et même dans la forme, par rapport à ce que eux, comment voient les choses, comment le gouvernement voit les choses et comment le gouvernement est en train d'obliger le Parlement à suivre son plan de relance. Sur ce plan, il y a plusieurs points. C'est le plan du gouvernement, en fait. Ce n'est pas le plan du FMI. C'est le plan du gouvernement en accord avec le FMI. Après, le FMI a mis des titres. Cette loi, cette loi, cette loi. Mais après, la loi a été rédigée par le gouvernement et a été envoyée. Entre un titre qui dit que, par exemple, le capital control est le résultat de la loi du capital control qu'on a reçu, il y a une très grande différence. C'est dans les détails qui comptent. Ce n'est pas le titre qui compte. Donc, sur ce point, c'est les propositions du gouvernement et non du FMI. Ensuite, deuxième chose, où j'ai été très clair là-dessus par rapport aux représentants du FMI, c'est que, quelque part, on nous a demandé de voter des lois. Et quand on passe par le Parlement, on sait que ça prend du temps et qu'il y a beaucoup de négociations et beaucoup d'amendements et beaucoup de choses qui vont être faites pour créer, pour pouvoir préparer cette loi et l'envoyer au Parlement, surtout quand on est dans les vacances présidentielles. Donc, on n'est pas censé légiférer. Mais pour revenir au point, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de réformes qui auraient dû être faites en amont, qu'on n'a pas faites. Donc, ce que je leur ai dit, je leur ai dit qu'il fallait mettre en condition ces réformes. Les réformes auraient pu être très rapides. C'est une décision du gouvernement, application gouvernementale. On aurait pu faire des réformes très rapidement qui, eux, sans les réformes, même tout accord avec le FMI, ne sortira pas le Liban de sa crise économique. Parce qu'il faut coupler ces lois et les réformes. Or, jusqu'à présent, aucune réforme n'a été faite. Et vous, vous faites partie de ceux qui, à la Commission des finances, veillent à restituer l'argent des déposants, à ne pas léser les déposants, ce qui semble être la volonté, peut-être un volontaire, un volontaire en même temps, c'est difficile, du gouvernement. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui disent, ce n'est pas des pertes, les 70 milliards, ce sont des dettes, négocions, étalons les dettes, remboursons les gens en faisant des réformes. Tout à fait. Déjà, le titre principal aujourd'hui dans n'importe quelle économie, c'est la confiance. Premièrement. Deuxièmement, le rôle de tout État, c'est de défendre les citoyens et de veiller sur l'intérêt des citoyens et, entre autres, les déposants. Aujourd'hui, si on considère que, comme le gouvernement est en train de nous dire, l'État est en faillite et ne pourra pas payer ses dettes, ce qui, quelque part, dans un concept économique, est tout à fait faux. Le Liban a un problème de liquidité, mais n'est pas un problème, n'est pas en faillite. Si on fait les réformes qu'il faut et si le Liban est bien géré, le Liban pourra se remettre sur pied très rapidement. C'est une petite économie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on fait les réformes nécessaires et que l'État, qui est censé se porter garant de la défense du citoyen et en conclusion ou en extrapolation du déposant, aujourd'hui, ça gardera une confiance interne pour le citoyen libanais et même pour les marchés internationaux. Parce qu'aujourd'hui, si n'importe quel État efface sa dette, déjà qu'on a un problème avec les eurobonds et aujourd'hui efface sa dette à l'interne et que c'est des déposants et pas que des déposants libanais. Il y a des déposants étrangers. Le défaut qui a été une catastrophe pour le Liban et l'économie libanais. Qui a été une énorme catastrophe, surtout que pour ne pas rentrer dans le détail, s'il fallait le faire ou il ne fallait pas le faire, il ne fallait pas le faire comme ça. Et je tiens à préciser quelque chose sur le plan économique. que tous les méfaits qui ont commencé après l'arrêt du paiement et même du 17 octobre, la gestion par la suite, les pertes ont été beaucoup plus grandes que tout ce qui a été fait avant la déclaration de défaut. C'est très important à savoir. C'est qu'on a perdu beaucoup plus d'argent après qu'on en a perdu avant. Donc si on le fait, c'est pour le faire dans l'intérêt du pays. S'il y avait un intérêt par rapport à l'arrêt du paiement, ça devait être fait d'une façon totalement différente. Et souvent, on a l'impression que tout ça, c'est du bricolage que les gouvernants, je ne sais pas, ils bricolent. Par exemple, la loi sur le contrôle des capitaux. Vous êtes à la commission des finances. Vous dites, c'est trop peu, trop tard, trop tôt, trop seul. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Même dans les négociations, même dans nos entretiens avec le FMI, ils disent que quelque part, c'est peut-être un peu trop tard déjà. L'intérêt n'est plus tellement grand sur le capital contrôle. Et il y a eu une déclaration hier en disant qu'il doit être encore une fois amendé pour pouvoir continuer, qu'il doit y avoir un amendement. Et même la levée du secret bancaire, il parle d'amendement sur la loi, l'amendement sur le secret bancaire, etc. Donc sur ces points, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et nous, même sur le capital contrôle, aujourd'hui, s'il est voté. Et disons que le résultat final est bon, il est voté. Il ne pourra pas être impliqué. Quelques petits points seront impliqués, comme la défense des banques, que n'importe quel jugement doit être reporté après la sortie de la crise. Mais tout le reste ne peut pas. Il y a une commission qui doit être créée à la Banque centrale. C'est elle qui va gérer ce capital contrôle et qui peut faire sortir de l'argent. Et comment et pourquoi. Et cette commission a besoin d'être... Il faut qu'il y ait des... Des garde-fous. Mais cette commission doit être nommée par le gouvernement. Or, un gouvernement démissionnaire ne peut pas nommer. Donc ça revient... On revient au point initial. Il faut voter un président de la République. Le plus tôt possible, pour avoir un gouvernement, ce gouvernement pourra, si il y a encore un intérêt de faire cette loi de capital contrôle, fera les nominations nécessaires à la Banque centrale pour pouvoir gérer le flux de capitaux. Sinon, il n'y aura pas de gestion du flux de capitaux. Donc la loi ne sera pas appliquée. Voilà. Et s'assurer aussi, accessoirement, que les membres de la commission qui vont autoriser ou pas le transfert d'argent vers l'étranger sont d'une probité exemplaire. Sinon, on va avoir les futurs nouveaux milliardaires du Proche-Orient là-dedans. Tout à fait. On doit tout le temps être positif et penser positivement en se disant, voilà, ce qu'on doit faire, c'est les réformes et de choisir les bonnes personnes à la bonne place, les gens qui ont les compétences et qui ne sont pas là pour s'enplir les poches. Et vous dites aussi que le capital contrôle ne peut pas être voté comme ça, ex nihilo, qui doit être entouré d'un ensemble de lois porteuses de réformes. Tout à fait. Ce n'était pas, ce n'était pas, il n'y avait pas une, ça ne représentait pas la majorité au début de la vision par rapport à ces trois lois. Et au bout d'un moment, après beaucoup de batailles, on parle parlementaires, etc., on a pu convaincre le reste des parlementaires ou la majorité des parlementaires que cette loi ne peut pas être votée toute seule. elles sont interliées et que si on fait un contrôle de capitaux et disons, on ne passe pas les autres lois qui est la restructuration du secteur bancaire et la résolution de ce gap, de ce trou, on va dire, à la banque centrale de comment distribuer ses dettes, pas ses pertes, entre autres, la majorité devrait à l'État. Si on ne passe pas les deux autres lois et ça prend deux, trois années, un capital contrôle tuera complètement l'économie libanaise. Elle sera néfaste au lieu d'être constructif par rapport. Donc nous, ce qu'on voulait initialement, c'est d'avoir une loi. On n'a pas pu arriver là, mais on a pu arriver au point de se mettre d'accord au Parlement et à la Commission du budget et des finances que ces trois lois doivent être votées ensemble au Parlement. Préparées a priori et votées l'une après l'autre au Parlement. Et puis face à vous, il y a des gens qui, eux, n'improvisent pas, qui fonctionnent selon un programme bien établi et qui attaquent les banques, ciblant les banques comme étant les seuls acteurs de la crise alors qu'elles sont victimes comme les déposants. D'ailleurs, parmi ceux qui attaquent les banques, très rares sont ceux qui ont des comptes en banque déjà. Donc on voit qu'il y a une politisation, d'ailleurs le Premier ministre l'a dit très clairement, une politisation de cette histoire d'attaque des banques, alors qu'en fait, s'il n'y a plus de banques que dans le pays, il n'y a plus de pays. Très clairement, on a vécu les 20 dernières années au Liban et on sait comment ça se passe. Il y a eu un profit qui a été distribué un peu partout dans l'économie libanaise. Il y a une responsabilité et une hiérarchie de responsabilité. Évidemment, l'État qui a volé l'argent des déposants est responsable numéro un. Et ensuite, il y a des responsabilités, il y a plein de gens qui ont profité. Il y a eu plein de gens qui ont profité. Après, il y a des gens qui ont profité, il y a des gens qui ont volé l'argent des déposants. Déjà, il y a une grande différence. Ensuite, pour en arriver là, si aujourd'hui, on diabolise les banques, le secteur bancaire, et si on détruit le secteur bancaire, c'est qu'il n'y a plus d'argent des déposants, les gens doivent savoir que finalement, l'argent, il faut se rappeler 2008, la crise mondiale de 2008. Et au lieu de retourner à 2008 et de se rappeler, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, la crise de 2008, on doit voir ce qui est en train de se passer dans les banques internationales aujourd'hui. C'est que l'État a intervenu pour assurer la garantie des dépôts des gens, et pas diaboliser la banque, détruire la banque, et que les gens perdent leur argent. Donc, c'est pour venir dire que si on diabolise le secteur bancaire dans sa totalité avec la banque centrale, et on dit que toute la faute est là, c'est qu'on est en train de complètement donner un blanc-seing à tout le reste, y compris la classe politique, qui, elle, est responsable principalement, pas seulement d'avoir profité de la situation, mais d'avoir volé le déposant libanais. Donc, la diabolisation est à l'encontre de l'intérêt des gens. Il faut régler le problème, et le problème, mettre une hiérarchie de responsabilité. Et la responsabilité principale serait à l'État, et évidemment, comme vous êtes en train de bien le dire, il faut qu'il y ait l'application de réformes. Sans réformes, tout ce qu'on est en train de dire n'aboutira à rien, et l'économie va continuer à dégringoler, et donc, par conséquent, l'allée libanaise n'aura pas de plafond.